Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Et aujourd'hui je vais vous lire la septième histoire. Oui, déjà. Et j'ai choisi cet album. Alors, c'est une pomme dans un trou de souris. Il a été écrit et illustré par Peter Horacek. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais la couverture est trouée. Il y a un trou là, regardez. Hop, coucou ! Et qu'est-ce qu'il y a dans ce trou justement ? Une souris. Et si on plonge dans le trou, on voit l'intérieur de sa maison. Allez, c'est parti. Ce jour-là, en sortant la tête de sa maison, que voit Zazie la souris ? Une magnifique pomme. Oh, quelle chance ! Se dit-elle. Vite, je vais la cacher dans mon petit trou de souris. Aussitôt, Zazie la souris attache la pomme à une corde. Mais elle a beau tirer, et tirer, la pomme est trop grosse et son trou de souris bien trop petit. Heureusement, Zazie a une idée. Il faut que je trouve une maison plus grande. Zazie se met en route. Cri-croc ! Elle croque un petit bout de pomme. En chemin, elle aperçoit un trou. Hum, sera-t-il assez grand pour ma pomme ? se demande-t-elle. Oh, c'est la maison de la Tope. Bonjour, madame la Tope, dit Zazie. Avez-vous une petite place pour ma pomme et pour moi dans votre maison ? Oh, vous voyez bien que c'est tout petit ici, hein ? grogna la Tope. Tant pis, dit Zazie, et elle se remet en chemin. Zazie la souris a encore un peu faim. Cri-croc ! Elle croque un petit bout de pomme. Elle remarque alors un autre trou. Cette maison-là a l'air un peu plus grande. Elle sera parfaite pour ma pomme, s'écrit la petite souris. C'est le terrier du lapin. Bonjour, monsieur le lapin. Avez-vous une petite place pour ma pomme et pour moi dans votre maison ? demande Zazie. « Oh, je suis vraiment désolée, » dit le lapin. « Mais il y a de la salade partout. Mon terrier est bien trop sale pour vous. » « Tant pis ! » dit Zazie. « Je vais chercher ailleurs. » Fatiguée par ses recherches et très affamée, Zazie la souris croque un petit bout de pomme. cric, croc, croc ! Et voilà qu'elle aperçoit un trou encore plus grand que les autres. « Bonjour, monsieur le blaireau. Avez-vous une petite place pour ma pomme et pour moi dans votre maison ? » « Ah ! J'ai un peu de place ici, » répond le blaireau en baillant. « Mais je dors tout le temps. » « Ah ! Et je ronfle un très, très fort. » « Oh ! Tant pis ! » dit Zazie. « Je vais chercher ailleurs. » Zazie commence à s'inquiéter. Où va-t-elle bien pouvoir dormir ? Soudain, elle voit un trou énorme. « Ouh ! » crie-t-elle. « Il y a quelqu'un ? » « Bonjour, petite souris, » répond une grosse voix. « Viens donc habiter avec moi. Il y a de la place ici. » « Euh... non, 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 merci, » balbutie Zazie. « C'est vraiment très, très gentil, mais je crois que je vais rentrer chez moi, finalement. » Et elle s'enfuit à toutes pattes. La nuit est tombée. Pour se consoler, cric-croc, Zazie meurt dans la pomme, qui est toute petite maintenant. « Tiens ! Qui habite dans cette maison-là ? » se demande Zazie en apercevant un trou minuscule. « Mais bien sûr ! Ce petit trou de souris est l'endroit idéal. Je savais bien que je trouverais une maison assez grande pour ma pomme ! » soupire Zazie, épuisée. Elle se blottit dans son lit et s'endort profondément dans sa toute petite maison. Alors, vous aviez remarqué qu'à chaque fois, ce livre était troué où on voyait un petit morceau de l'autre dessin, ou du dessin suivant. Regardez. Bon, là, on avait vu le trou. Quand Zazie trouve la pomme, en fait, il y a un trou et on voit sa tête d'un côté et la pomme qui était de ce côté, l'est ici aussi. Quand elle voit la maison de la top, là, c'est le trou, donc, et on voit, du coup, Zazie d'un côté et de l'autre. Pour la maison du lapin, là, c'est l'intérieur du terrier. Et Zazie, elle n'a pas bougé. Seulement, ils ont imaginé le trou de façon à ce qu'on la voit. Pour la maison du blaireau, on voit le fond de la maison. Hop, Zazie, elle, vous voyez, elle est toujours au même endroit. Et pour la maison de l'ours, j'en vois peu, là, parce qu'elle est sombre. Zazie, elle n'a pas bougé. Et pareil pour son trou à elle, minuscule, cette maison-là, c'était celle dans laquelle on pouvait la voir au tout début. Là même, du coup, on voit les étoiles. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Et je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada